bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour élaborer ensemble le classeur pour relier les enveloppes que j'avais fabriqué avec les papiers fins des blocs action des papiers kraft noir et blanc c'était le sujet de ma dernière vidéo donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour élaborer le classeur pour relier ces enveloppes alors j'ai préparé mes petits éléments donc j'ai coupé deux bandes de rectangle de 11 cm et demi par 21 cm et demi comme j'ai cinq enveloppes j'ai préparé cinq bandes de 2 cm par 11 cm et demi et une bande et un rectangle pardon de 11 cm et demi par 11 cm alors sur les 11 cm je suis venu marquer un pli à 1 cm et un pli à 3 cm sachant que l'épaisseur de mes enveloppes total quand elles sont placées comme ça pour le classeur font 2 cm voilà donc nous allons commencer ensemble ce projet qui est assez rapide à faire alors je vais me munir de ma perforatrice et je vais commencer par perforer mon enveloppe mes bandes pardon alors moi j'avais calculé avec cette perforatrice j'avais un repère ici donc j'avais mis le coin de ma bande contre ce repère pour pouvoir faire perforer ici et j'avais calculer au milieu j'avais 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 calculé le milieu et ça faisait à peu 3,3 cm pour avoir un espace correct ça voilà voilà donc je rappelle j'ai mis la perforatrice comme ceci et j'avais calculé pour le milieu que c'était à 3,3 donc regardez j'ai mis ce petit repère à 3,3 et je perfore voilà et pour faire la dernière perforation je remets le coin de ma bande voilà donc le coin de ma bande je vais à 3,3 ici je retourne mon papier pour pouvoir de nouveau placer le coin de ma bande ici donc donc C'est bon. Je vais prendre les deux en même temps, c'est la même chose pour les deux bandes, les deux rectangles de 11,5 cm par 21,5 cm, donc je refais le coin du rectangle contre le repère. Je viens placer de nouveau ce petit repère ici à 3,3, je perfore et je viens placer de nouveau le coin de ce rectangle contre mes repères ici. Voilà. Alors ici, je viens marquer mes plis. Et je vais coller les 1 cm ici à un des rectangles que j'ai perforé. Je vais coller les 2 cm ici à 4,3, je vais coller les 1 cm ici à 4.3, je vais coller les 2 cm ici à 1.5 cm. j'obtiens ceci alors sur toutes mes enveloppes maintenant je retourne mes enveloppes et je viens coller cette petite bande là sur mon enveloppe à l'arrière de mon enveloppe comme ceci voilà je vais la coller ici et nous avons notre première enveloppe qui est prête voilà la deuxième je fais pareil je viens placer la colle sur un centimètre et je viens la coller aux deux de mon enveloppe pareil encore une fois ce projet est rapide à réaliser c'est pour ça que je n'ai pas fait de montage vidéo donc sur un centimètre je viens poser ma colle je viens la coller au dos de mon enveloppe je viens la coller aux deux de mon enveloppe et je viens la coller aux deux de mon enveloppe voilà vous voyez les enveloppes sont prêtes il ne me reste plus qu'à prendre les disques pour relier mes pochettes on va commencer par les plus grandes ils sont là donc ok voilà maintenant la couverture et voilà le classeur est terminé je vous rappelle je ne sais pas si j'ai précisé ce sont les feuilles épaisse craft qui sont aussi dans le bloc action voilà maintenant à vous de voir si vous mettez pour fermer votre enveloppe une fermeture avec ce que j'appelle les petits boutons savez vous perforez ici et vous mettez une ficelle ou alors vous mettez un petit velcro ou alors un aimant voilà un projet terminé mes tampons sont rangés j'espère que les explications ont été assez claires surtout pour la perforation du papier et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Merci.